Bonjour à tous et amis, j'espère que vous allez bien, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Alors, la tant attendue vidéo sur les kitsous, les gars. Bon, je vous cache pas, j'en ai fait mille. Première fois que je fais les kitsous de ma vie. Et dernière fois, clairement, dernière fois. Donc là, je vous mets un petit live en fond, on a su faire un live malgré le peu de temps qu'on a pour jouer, le peu de live qu'on sait faire malheureusement pour le moment, mais bon, j'essaie de faire au mieux. Alors, les gars, à la base, j'avais dit, je coffre tout. Après, je me dis, putain, c'est quand même long, quoi, parce que quand tu joues pas beaucoup, tu te dis, bon, il faudrait quand même sortir une vidéo, pas tous les 6 mois. Donc, le petit bilan kitsou, s'il prend 6 mois à faire, c'est chiant, quoi. Sachant qu'après, on va se lancer dans les 10 000 gelées, là, il me faudra 3 ans. Donc, bon, je dis, on va coffrer les gros groupes, les petits groupes, on va pas trop coffrer, et voilà, on verra le résultat dans tous les cas. Donc, le résultat, vous l'avez là, les gars. On a su faire pas mal de poils. Bon, de toute façon, comme vous le savez, le craft à faire, elle est coiffe. Donc, on a su faire 6996 coiffe kitsou, et 2845 cap. Alors, les cap, je me suis pas fait chier à les FM, hein, vous vous en doutez bien, j'ai tout d'aise, fin tout d'aise. Ok, wow, j'ai tout concassé, en mode bas les couilles. Par contre, les coiffes, et celles-là que je n'imaginais pas, que ça allait être aussi chiant de FM, les coiffes, pour avoir les ravis. Alors là, les gars, j'étais là en mode... Ah ouais, putain, j'ai failli abandonner plusieurs fois, hein, j'ai failli les mettre en mode. Bon, tant pis pour les ravis, on va tout concasser. Ça m'a pris des heures, juste pour FM. Je pense, pardon, que ma touche égale, parce que j'ai mis égale pour fusionner, elle est morte sur mon PC. Genre, je mets là en mode, bon, ça va tout péter. Maintenant, en termes de Kama, au final, on l'a quand même fait, hein, quand même. On a quand même été jusqu'au bout, ça aurait été con de farmer pour rien. Sachant que j'ai pas tout coffré comme je devais le faire. Donc, on a quand même fait un total de 25 574 pavis. Donc, pavis, c'est quand même vraiment pas mal, en vrai. En termes de thunes, juste en pavis, au prix actuel, qui sont plus ou moins à 1200 unités, ça fait déjà un 30 688 000. Ça va. Je sais que les pavis vont se vendre. Juste, il faut le temps d'écouler le stock. Ça, malheureusement, on n'a pas le choix. Alors, 45 045 rune-vie. Je ne vous cache pas que j'en aurais eu beaucoup plus, sauf que je les utilisais au fur et à mesure pour FM les coiffes. Parce que je faisais le FM de coiffes qu'avec des rune-vie pour dire d'avoir un maximum de rente. Ce qui a niqué ma touche égale. Clairement. Enfin, ma touche espace, pardon. En termes de ravis, on en a 7673. Pour le moment, elles sont à 9 000. Bon, des fois, j'ai vu 899 000 les 100. Le lendemain, 1 million. Le lendemain, 900 000. Bon, j'ai mis 9 000, les gars. C'est une petite moyenne, on va dire. Donc, juste avec ça, on a quasiment 70 millions. Allez, on va dire 69 57 000, on va dire exactement. En termes de Kama. Alors, j'ai quand même mis les poils tanus et les pots tanus. C'est un petit million, un petit million par-ci. J'ai mis les réperfeux, alors que j'aurais pu mettre les autres résistances, en vrai. J'aurais pu mettre les runes de rez. Mais bon, en vrai, il n'y a que 3 millions aussi. Je me dis, ouais. On ne va pas se cacher que les kitsous, on les fait vraiment pour les pas et les ravis, quoi. Donc, bon. Je me dis, je ne vais pas commencer à tout mettre. Vous le voyez bien dans le stream, il y a des petits jetons. Mais bon, ça, c'est purement aléatoire. Ce n'est pas parce que vous farmez de ça, vous allez avoir autant de trucs. Les artefacts, je n'ai pas mis non plus. Honnêtement, on pourrait gratter par-ci, par-là. Je n'ai pas mis le reste des pots. Je me suis dit, on va vraiment maximiser parce que c'est un petit peu comme les cracks, quoi. J'ai pu commencer à faire un bilan crack et mettre les fragments de Pierre Polly, les silettes. Bon, voilà, quoi. On arrive à un stade du jeu où ça, on s'en fout un petit peu, clairement. Donc, en termes de Kama, ça nous fait un total de 114 539 000. Ce qui n'est vraiment pas mauveur. Ça représente environ 2 Ezzo à l'heure actuelle. Mais le problème, c'est qu'il faut y couler petit à petit. Les runes ravi, à l'heure où je vous parle, il doit m'en rester 3-4 000. Donc, ça part bien. Mais je ne vous cache pas que moi, j'attends qu'un mec achète des runes ravi en commerce, quoi. J'ai vraiment la flemme de commencer à mettre en HV. Et puis, oh, quelqu'un... Moi, j'ai mis un million. L'autre a mis 999-999. C'est bon. Je n'ai pas envie de payer des millions de tats juste pour mettre un Kama en moins. J'ai total flemme. Donc, j'attends que les gens ne spament. Et puis, ça partira quand ça partira. Je ne suis pas très pressé. Parce que justement, maintenant, on va se lancer dans les 10 000 gelées. Alors, je vais les capturer moi-même. C'est clair. Maintenant, je ne vous cache pas que ça dépend forcément les heures. Parce que je ne suis forcément pas le seul sur les maps. Donc, je split en 7, voire 8. En général, c'est 8. Mais bon, quand des fois, je suis en mode commerce avec le Krap principal, du coup, j'ai de ces comptes. Quand j'essaie d'écouler les runes, par exemple, comme je disais. Donc, ça va prendre du temps. Mais on va vraiment se focus à faire les 10 000 gelées pour faire un maximum de Kama pour ça. Je suis sûrement pas le plus opti. Mais c'est ce que j'ai envie de faire, honnêtement. Ça vous avait pas mal chauffé, apparemment. Donc, ça ferait un petit bilan. De là, avec les Kamala, on achètera les 3 Captots qui me manquent, comme je vous avais dit précédemment. Et après ça, on ira farmer les 50 donjons Koulos en split de 8. Ce qui fera 400 Koulos à taper en arène. Et on fera le bilan des 400 Koulos en arène anti-menu à plus ou moins 4200, 4252 pp. Donc, j'ai hâte, je vous cache pas, j'ai hâte de faire les Koulos. Parce qu'en plus, en arène, ça va aller vite. Donc, pas énormément de gens qui ferment Koulos parce qu'ils sont pas masos à se taper le chemin. On va pas se mentir non plus. Donc, hâte de voir ça. Maintenant, les gelées, il faut les capturer. Il faut qu'on retape en arène. Après, retape en arène. Je l'ai fait il y a pas longtemps avec les petits 900 gelées que vous voyez. Je coffre que les 3 fraises plus ou des gros chals. Donc, ça, ça ira beaucoup plus vite que les Kitsus. Mais il y en a 10 fois plus. Donc, voilà. J'essaierai d'aller au mieux, les gars. Et sinon, à part ça, c'est tout. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, les Kitsus, pas mal. Franchement, en termes d'investissement, ça ne coûte pas cher à faire. Au final, à la fin, je ne mourrais plus. Donc, j'avais trouvé un juste milieu. Je pense que c'était un petit peu le temps de trouver ses repères. Par contre, ouais. C'est vrai que FM les coiffe. Oh putain. Oh là là là. Même que tu fais ça en t'occupant sur le côté et tout. C'est chiant. Franchement, c'est chiant. Mais bon, voilà. On ne va pas se plaindre. Il y a pire, comme vider les craques, par exemple. Donc, voilà, les gars. J'espère que ça vous aura plu. Donc, prochaine vidéo. Peut-être vous faire un petit bilan d'où j'en serai dans les captures. Mais en tout cas, j'ai commencé les 10 000 gelées à attraper. Donc, voilà les amis. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Ciao.